La question est de résoudre une équation 2x-3 inférieure à 4-3x. On se rend compte qu'il y a des inconnus de chaque côté, comme pour une équation. La première étape là consisterait à regrouper les inconnus du même côté. On a 2x à gauche et moins 3x à droite. Et donc le premier objectif est de retrouver toutes les inconnus, par exemple à gauche. Donc pour supprimer ce moins 3x, on va faire l'opération contraire à gauche et à droite. Et donc ajouter plus 3x aux deux membres de l'inégalité. A partir du moment où on ajoute le même nombre aux deux membres de l'inégalité, le sens de l'inégalité est conservé, il ne change pas. On obtient donc l'opération 2x-3 plus 3x qu'on a rajouté à gauche, strictement inférieure à 4, puisque moins 3x plus 3x a disparu. On peut réduire cette expression à gauche, 2x plus 3x, 5x moins 3, strictement inférieure à 4. Le nouvel objectif maintenant est de nous séparer de ce moins 3 à gauche, l'objectif ultime étant d'avoir simplement x comme membre à gauche. Donc pour se séparer du moins 3 à gauche, nous allons ajouter 3 de chaque côté. Et en faisant plus 3 de chaque côté de mon inégalité, je sais que l'inégalité reste conservée. Ce qui nous amène à avoir 5x à gauche, donc 3 plus 3 va s'annuler, strictement inférieure à 4 plus 3, 7. La dernière étape maintenant consiste à nous séparer du 5. Le 5 opère une multiplication sur le x. Nous allons donc diviser par 5 les deux membres de l'inégalité. Et c'est là le piège, attention, 5 étant positif, on ne craint rien. L'inégalité va rester dans les membres strictement inférieurs. Si nous avions eu un nombre négatif, il eût été autrement, mais là 5 étant positif, l'inégalité est conservée. Ce qui nous amène à la solution x strictement inférieure à 7 cinquièmes. Que l'on peut conclure par une fois, les solutions sont les nombres strictement inférieurs à 7 cinquièmes, ou encore mieux par une droite graduée. Pour représenter la droite graduée, on place donc le nombre 7 cinquièmes. On veut tous les nombres qui sont strictement inférieurs à 7 cinquièmes. Donc il est logique de hachurer la partie gauche. La petite difficulté consiste à déterminer le nombre 7 cinquièmes. Est-il solution ou non ? 7 cinquièmes n'est pas inférieure à 7 cinquièmes. On a une inégalité qui est stricte là, pas inférieure ou égale. Et donc 7 cinquièmes n'est pas solution. Et donc on lui ouvre les bras du côté non-solution. Ici on dirait que c'est un crochet ouvert.